On a un frère qui dit, ma question est pour une sœur. Donc c'est un frère qui pose une question d'une sœur. Elle souhaiterait partir au hajj, mais elle rencontre un problème. Au début, elle devait partir avec son mari, mais celui-ci ne montre pas tant de motivation pour faire les démarches. Il est malade, il est ensorcelé, depuis plusieurs années et il a une sclérose en plaques. Donc c'est une maladie qui est assez importante. Donc la sœur a l'opportunité de pouvoir y aller quand même avec son frère, mais elle ne sait pas si cela lui est permis. Avec la permission de son mari, bien sûr. Elle se sent coupable de penser à elle et de délaisser son mari. Pourriez-vous lui faire un rappel ? Oui, une personne, quand Allah s'est passé dans l'occasion d'aller au hajj, comme ici par exemple avec son frère, son frère s'est un mahram, son frère s'est un mahram, elle ne doit pas, challah ta'ala, louper l'occasion. Au point où les savants ont dit, les savants qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, si une femme veut aller au hajj et qu'elle a les moyens, par exemple, elle a quoi ? Elle a par exemple l'argent nécessaire, elle est en bonne santé, elle peut aller au hajj. Ils ont dit, si elle dit à son mari, elle lui dit par exemple, voilà, je vais aller au hajj avec mon frère, par exemple. Non, elle lui apprend qu'elle veut aller. Il lui dit non, non, je ne permets pas que tu ailles au hajj. Quand dit les savants, ils ont dit, elle ne doit pas lui obéir. Elle lui dit d'accord, ça va. Et le matin, il se lève, il ne la trouve pas. Non, lorsqu'elle est partie au hajj. Pourquoi le hajj est une obligation, il n'a pas le droit de s'interposer entre elle et quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ? C'est comme si quoi ? C'est comme si elle lui dit, par exemple, voilà, une seconde, je vais prier, je vais prier, laïcha. Il lui dit non, tu ne pries pas. Non, ne prie pas maintenant, donne-moi à manger et va prier. Mais qu'il ne lui dise pas, ne prie pas du tout. Non, ne prie pas le hajj du tout. Je ne fais pas ça, le hajj, elle va dormir. Elle ne doit pas lui obéir. Elle s'enferme dans une chambre et elle prie. La même chose ici, le hajj, c'est un pilier. Donc je dis à cette soeur, si elle a les moyens d'aller avec son frère, elle ne loupe pas l'occasion. Il reste une seule chose, quoi ? Si elle sait qu'en allant au hajj, il va rester tout seul, malade. Il n'y a personne qui lui donne à manger, personne qui lui donne à boire, personne qui l'aide. Alors qu'il est ensourcelé, il est possédé, il tombe, il a des crises, quand c'est autre chose. Elle est excusée si elle n'y va pas cette année, en attendant que l'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la guérison. Mais si elle sait qu'en allant, rien ne va lui arriver et qu'il y a sa mère avec lui, sa mère à lui, ou bien sa mère à elle, ou bien son frère, ou bien qui vont se grandir, elle doit ne pas louper cette occasion bi-idlillahi ta'ala. T'fadwal.